C'est un vieux débat, puisqu'on a toujours supposé que l'auteur met quelque chose de lui, de sa morale personnelle dans son œuvre. Enfin, toujours disons que ça remonte au Moyen-Âge, mais c'est devenu plus fort avec le romantisme, c'est vraiment l'identification de la personne, de l'auteur avec l'œuvre. Du coup, ça pose la question du comportement de l'auteur hors de l'œuvre, puisque aussi les auteurs, les écrivains ont été érigés un peu en héros culturels par nos cultures. Et donc, on leur donne une sorte d'exemplarité, on les consacre comme grandes figures, grands hommes et surtout des hommes de la nation. On commémore en fait leur naissance, leur mort, donc c'est vraiment la personne qu'on célèbre. Et du coup, ça pose la question du comportement de ces auteurs hors de l'œuvre, d'une part, et d'autre part, de qu'est-ce que l'œuvre reflète de leur personnalité. Il y a eu beaucoup de débats au XIXe là-dessus. Baudelaire, il faut le rappeler, quand même a été condamné pour les fleurs du mal et certains poèmes censurés. Flaubert a eu un procès et n'a été exempté de peine que parce qu'on a reconnu justement une distance entre l'auteur et l'œuvre, bien que Flaubert est aussi celui qui a dit « Madame Bovary, c'est moi », mais pas à l'occasion de son procès. Donc voilà, il y a une longue histoire de cette identification. Et en même temps, il y a eu des affaires, alors certaines remontent à l'après-guerre, comme l'affaire Heidegger, ou les questions autour de Céline, de Maurras, c'est-à-dire des procès de l'épuration et des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, où régulièrement s'est posée la question de cette identification entre l'œuvre et l'auteur, donc dans quelle mesure les engagements pro-nazis de Heidegger se reflètent ou non dans son œuvre philosophique. Donc ces affaires reviennent régulièrement, et notamment à propos des rééditions et des commémorations, des éditions, dans le cas de Heidegger, d'inédits, des rééditions dans le cas de Céline, puisqu'il a été question de rééditer les pamphlets, ou de commémorations, puisque deux scandales ont émergé au moment de la volonté, de la proposition d'inscrire Céline et Maurras au livre des commémorations nationales. Donc là, c'est posé cette question de qu'est-ce qu'on commémore précisément. Si on commémore la naissance de Céline, ça n'est pas la même chose que de commémorer le voyage au bout de la nuit, par exemple. Et d'où les polémiques et scandales qui sont advenus. Ça a introduit des nouvelles dimensions dans ce débat. Alors ça peut varier entre des cas où il y a une forte identification entre les écrits et l'auteur, comme dans le cas de Gabriel Matzneff, qui en fait tient son journal et décrit ses ébats avec ses petites filles, sans aucun, d'ailleurs, même pas de conscience torturée. Enfin, ils se vantent de ses exploits, en gros. Et puis l'affaire Polanski, où là, il y a une dissociation, en fait, entre un agissement qui est très répréhensible, pour lequel d'ailleurs il a reconnu de relation illicite avec une mineure, qu'il avait convoqué pour une séance photo, donc dans un cadre professionnel. Mais il n'y a pas dans l'œuvre d'apologie de la pédophilie. Et donc là, le débat se pose différemment, mais il a quand même été soulevé, parce que dans le contexte de MeToo, la question, c'était faut-il adopter une éthique, une déontologie professionnelle, comme il y en a dans le milieu médical ou dans le milieu des avocats. Et donc, du coup, là, c'est encore les récompenses qui ont été en question, avec le César qui lui a été attribué en tant que réalisateur, et qui a suscité la réaction indignée de Adèle Haenel, suivie de la réaction de Virginie Despentes, qui, donc, protestait contre, ne demandait pas la censure, mais protestait contre cette récompense. Et dans l'ordre des récompenses, il faut mentionner aussi l'affaire Antque, au moment du Nobel, puisque Peter Antque a été très attaqué pour ses prises de position en défense de la Serbie pendant la guerre d'ex-Yougoslavie. Et du coup, son Nobel a donné lieu à une très, très, très violente polémique. J'ai voulu faire, d'une part, une analyse des arguments mis en balance, un espace argumentatif, les confronter et montrer qu'il y avait la position esthète, qui est en faveur de séparer l'œuvre de l'auteur, et la position, qu'on pourrait dire morale, moraliste, qui est contre la dissociée. Mais, en fait, ce que je montre, c'est qu'entre ces deux pôles, il y a, en fait, une gamme d'arguments. Parce que certains vont remettre en cause des accusations contre les auteurs. sur Polanski, on va dire, ah, mais c'était une adolescente qui avait déjà un petit ami, qui posait pour... Enfin, voilà. Donc, minimiser les faits. C'est tout aussi vrai pour les dimensions idéologiques. Et du côté de l'identification, enfin, de la position morale, il y aura aussi parfois l'idée que c'est un enjeu plus global, et donc c'est pas tant la personne, mais de faire un exemple ou d'assainir, en fait, le débat. J'ai voulu surtout clarifier, en fait, les enjeux qui étaient derrière ce débat, c'est-à-dire cette identification entre l'auteur et l'œuvre, sur quoi elle repose, en fait. J'ai essayé de faire une approche à la fois théorique, philosophique, mais aussi socio-historique de cette identification, à travers trois dimensions. Donc, le nom d'auteur comme métonymie de l'œuvre. Flaubert, c'est l'auteur de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale, de sentimental novel, enfin, de toutes les œuvres attribuées au nom d'auteur Gustave Flaubert. Il y a aussi l'aspect de la ressemblance supposée entre l'auteur et l'œuvre. Et là, c'est souvent au niveau du style, mais on suppose aussi une forme de ressemblance morale entre l'auteur et son œuvre, l'idée que l'auteur se peint dans son œuvre. Et ça va depuis les écrits de soi, où là, la relation entre l'auteur et l'œuvre est ouverte, explicite, mais avec toutes les questions que pose l'autofiction, des degrés de fictionnalisation, et jusqu'à la fiction, où l'auteur se trouve aussi quelque part dans l'œuvre. Et ça pose la question du rapport entre œuvre, personnage et auteur, enfin, entre personnage, auteur et narrateur, puisqu'il y a aussi cette instance pour la littérature, et parfois le cinéma et aussi la chanson, de cette instance du narrateur qui n'est pas forcément l'auteur. Et qu'est-ce que c'est que des œuvres écrites à la première personne, mais dont le jeu n'est pas l'auteur ? Ça peut être un personnage fictionnel dans l'univers romanesque. Donc ça pose un ensemble de questions. Et puis la troisième dimension, c'est la causalité intentionnelle qu'on suppose entre l'œuvre et l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur est à l'origine, l'œuvre est le fruit d'un projet, et l'auteur est conçu aussi comme la cause, du point de vue juridique, il va être considéré comme responsable de l'œuvre, on lui impute la paternité, souvent en termes de paternité, de l'œuvre. Et donc ça pose des questions, parce que dans les trois cas, j'essaie de montrer que cette identification n'est jamais complète. Il y a des écrits apocryphes, il y a des écrits sous pseudonymes. Qu'est-ce qu'on met dans l'œuvre ? Est-ce que la correspondance fait partie de l'œuvre ? Est-ce que les pamphlets de Céline font partie de l'œuvre littéraire ou pas ? Quand Céline les publie, il les conçoit comme faisant partie de l'œuvre, et puis c'est lui qui les sépare de l'œuvre au moment de son procès, puisque là ça nuit à sa réputation, et se construit cette figure de la folie Céline. Donc cette identification a des limites, et sur la ressemblance, il en va de même. C'est-à-dire que Houellebecq, par exemple, va jouer sur le fait qu'il a un personnage qui s'appelle Michel, qui ressemble à l'auteur, Michel Houellebecq, sous certains traits, mais il diffère de lui sous d'autres. Et donc on ne sait pas dans quelle mesure il reste interne à l'univers fictionnel, mais à travers quelques phrases que va lâcher l'auteur dans les médias, on peut supposer une affinité de l'univers moral entre l'auteur et son personnage. Et puis, évidemment, sur la question de la causalité, on peut, alors dans la tradition française du rationalisme, on suppose que l'œuvre est vraiment le fruit d'un projet de l'auteur intentionnel, mais en fait, le sens de l'œuvre peut échapper à l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des cas où on peut donner une signification à l'œuvre et qui est complètement indépendante de celle que l'auteur a voulu lui donner. Et dans ce cas-là, se pose la question de la responsabilité objective, sinon subjective serait intentionnelle, mais responsabilité objective. La sociologie nous permet de concevoir l'œuvre comme la rencontre entre la trajectoire individuelle d'un auteur ou d'une auteur et un espace des possibles. Un espace des possibles qui est à la fois un imaginaire, une vision du monde à une certaine époque, et aussi un espace des possibles formels. Par exemple, aujourd'hui, si on écrit en rime, on s'exclut d'emblée de la reconnaissance poétique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les règles du jeu. Donc il y a ces espaces des possibles, c'est aussi un espace des disciples et des pensables à certains moments. Donc un auteur peut jouer avec les frontières du disciple et du pensable, il peut subvertir ces espaces. L'œuvre peut tout à fait reproduire la vision du monde dominante, reproduire les formes de violences symboliques, reproduire les représentations stigmatisantes des groupes minorés, des femmes, et donc contribuer à perpétuer cette violence symbolique. Mais l'auteur, l'œuvre, peut aussi subvertir cette vision du monde, la remettre en cause, faire advenir justement ces réalités cachées que recèle la violence symbolique, montrer les mécanismes de la violence symbolique. Voilà. Et donc il y a une tension entre ce que, dans l'œuvre, relève, ce qui relève en propre de la personne, de l'auteur, c'est-à-dire de ses dispositions éthiques et éthico-politiques, et du bagage, en fait, qu'il hérite, d'un imaginaire collectif qui donne aussi le sens de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on ne produit pas dans le vide, on produit à partir de ce bagage, mais aussi l'œuvre s'inscrit dans un espace. Donc elle va résonner, elle va prendre sens avec un espace médiatique, avec un espace public, avec des discours, et les auteurs jouent plus ou moins avec ça. Ça peut être conscient, ça peut être moins conscient, mais voilà, il y a cette double résonance. Et du coup, on peut à la fois interranger la responsabilité propre de l'auteur et qui réside aussi dans cette vision du monde, mais aussi dans les formes qui sont données, qui peuvent être plus ou moins originales par rapport aux formes existantes, et puis ce qui relève en fait d'un esprit du temps, un zeitgeist, comme on aurait dit à l'époque. Quand on a des formes de littérature orale, l'appropriation personnelle de l'œuvre est bien moins évidente. C'est ce que met en avant Foucault quand il retrace l'histoire, en fait, de la notion d'auteur et l'émergence de la responsabilité pénale qui précède en fait l'appropriation de l'œuvre comme un bien par son auteur, qui n'advient en Europe qu'au XVIIIe siècle. Donc l'appropriation pénale, la responsabilité pénale, elle est liée à l'imprimer à partir du moment où on l'édit de Chateaubriand où on demande à chaque imprimeur d'imprimer le nom de l'auteur et celui de l'imprimeur pour pouvoir poursuivre les discours qui transgressent. Mais on a aussi la figure du poète antique qui parle au nom d'une inspiration et donc qui se fait un peu l'oracle, la voix. Donc la part du collectif et de l'individuel et de la responsabilité personnelle peut varier dans le temps. On a souvent, dans les affaires de plagiat qui ont lieu parfois avec des auteurs d'origine africaine, par exemple, souvent les auteurs disent, qu'Alice Péyala, par exemple, disent, dans la tradition africaine, ce n'est pas du plagiat, c'est la circulation de représentations, d'histoires qui sont transmises par des voix différentes à des moments donnés. Le narrateur peut recycler et redonner forme à des histoires existantes. Donc c'est très important d'historiciser justement ce rapport pour pouvoir aussi prononcer une sorte d'évaluation, enfin, même les jugements qu'on peut porter, il faut quand même les situer en contexte, même si forcément les jugements moraux dépendent des valeurs de l'époque où ils sont portés et pas tant des valeurs de l'époque dont ils sont issus. C'est intéressant de confronter les deux puisque ça nous permet de relativiser aussi nos propres jugements de valeurs. Et donc, tous ces débats sont enrichissants. Ces débats, s'ils ont une vraie forme critique, nourrie d'arguments, ils sont enrichissants pour la réflexivité sur nos propres... Par exemple, les questions qui sont soulevées par MeToo, on voit bien que certaines représentations des femmes ont eu droit de citer sans problème depuis fort longtemps et ce n'est que à partir du mouvement féministe que sont pointées ces représentations. Donc, est-à-dire que parce que ça n'est pas proscrit par la loi, on peut continuer à représenter toutes les violences à l'égard des femmes en les banalisant et qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense que plutôt que la censure, la question, c'est plutôt d'en débattre, de comprendre les implications de ça et qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire dans quel cas est-ce que ça relève de la banalisation, dans quel cas est-ce que c'est au contraire de montrer quelque chose qui existe dans la société parce qu'effectivement, statistiquement, il y a plus de violences commises par les hommes contre les femmes que l'inverse. Donc on peut dire que si la littérature est gorgée de représentations de ces violences, ça ne fait que refléter l'état de la société. Mais après, on peut voir plus ou moins de complaisance dans ces représentations, plus ou moins de chosification des personnages féminins qui, du coup, deviennent juste des objets pour montrer des scènes un peu sadiques. et le discours critique, l'analyse critique, elle est faite aussi pour permettre d'analyser ces mécanismes. Je pense que ce débat traduit à la fois l'histoire des luttes pour la reconnaissance de l'autonomie de l'art que j'ai étudiée dans mon livre sur la responsabilité de l'écrivain et dont les écrivains ont été les premiers combattants de ces luttes à faire reconnaître cette autonomie. Par exemple, la distinction entre apologie et représentation, elle est extrêmement importante pour permettre, justement, d'écrire des réalités cachées et que ça peut arranger la vision dominante du monde de cacher certaines réalités d'oppression ou de ce qui était condamné comme réalisme au XIXe siècle. Voilà. Donc, d'une part, il y a la question de l'autonomie de l'art et de l'autonomie de la reconnaissance de l'autonomie de la fiction qui, effectivement, dessine des mondes possibles et se pose la question des limites de la liberté d'expression d'une part et de création de l'autre. En France, elles ne sont pas distinguées, même si, de fait, en pratique, on opère une distinction puisqu'on juge différemment des discours de fiction. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas, justement, on distingue entre apologie et représentation. Mais ces limites, en fait, aujourd'hui, même si on est en France sous la loi 1881, donc la grande loi républicaine qui pose certaines limites à la liberté d'expression, mais assez moindre qu'auparavant, il y a la loi de 1972 sur les discours haineux, par exemple, ou la loi qui interdit les propos négationnistes, la loi Guesso. Donc, tout ce système juridique borne, en fait, le dissible. Et beaucoup d'écrivains jouent avec les limites du dissible. Donc, se pose cette question des limites de la liberté d'expression, se pose la question des discours autorisés, mais qui pourraient être blâmés, comme les discours sexistes, se pose la question du rôle de la critique, parce que souvent, dans ces débats, on a entendu dire « oui, la critique, c'est de la censure », mais non, justement, la liberté d'expression, elle repose sur l'idée qu'il ne faut pas censurer pour permettre le débat, et que c'est à travers le débat et les arguments qu'on va arriver à une opinion commune et qu'on va faire progresser de manière rationnelle le débat. Et donc ça, c'est extrêmement important de préserver ça face à, par exemple, la tendance à la cancel culture qui se développe aux États-Unis, où là, on annule, en fait, les personnes, il s'agit de censurer les œuvres ou de les réécrire, les modifier. Moi, je défends quand même l'idée qu'il vaut mieux pouvoir débattre, discuter et comprendre, parce qu'en fait, effacer, ça revient à créer le même effet d'amnésie que si on n'en parlait pas. Et malgré tout, ces œuvres, elles ont pu marquer la philosophie de Heidegger, elle a pu marquer l'histoire de la philosophie. Donc, en fait, si on est face à ça, il faut qu'on fasse un travail sur notre inconscient épistémique et qu'on fasse advenir ces problématiques.